Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, nous avons vu l'application FreePrint Photobooks et nous avons vu comment installer cette application et comment faire pour paramétrer nos pages. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour agrémenter vos pages de texte, de mise en forme, etc. Tout d'abord, ouvrons l'application Photobooks. Mon application est ouverte. Vous remarquez en bas de l'écran mes livres. Peaufinez votre projet. Il s'agit du livre que nous avons créé précédemment. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez le projet que nous avons créé précédemment. Il vous suffit de cliquer dessus pour le retrouver tel que vous l'aviez laissé à la fermeture de l'application. Donc, je clique sur mon projet et je retrouve mon projet tel que je l'ai laissé précédemment. Au niveau de cette phase de conception, quand je clique sur une photo, vous allez pouvoir ajuster. Donc, le fait d'ajuster, vous zoomez, par exemple, la photo en pinçant votre écran avec deux doigts et je peux positionner ma photo pour la recentrer dans le cadre vert. Vous avez possibilité de pivoter. Donc, vous faites tourner une photo en portrait. Vous pouvez la mettre en paysage et inversement. Vertical, ce qui est en haut passe en bas et ce qui est en bas passe en haut. Et horizontal, ce qui est à gauche passe à droite et ce qui est à droite passe à gauche. Filtre va vous permettre de passer votre photo en noir et blanc. Lorsque les modifications vous conviennent, vous pouvez cliquer sur le petit V qui se trouve sous mon compteur de temps et vous revenez à la phase précédente. Vous pouvez agrandir. Là, la photo occupera la totalité de l'espace sur votre page. Vous remarquez qu'en bas à droite, j'ai un petit triangle avec un point d'exclamation qui m'indique que la qualité de la photo sera moins bonne. Cela vient du fait que j'ai zoomé cette photo dans l'étape précédente. Vous avez légende qui va vous permettre d'ajouter un texte. Si j'écris montagne, je vais pouvoir jouer sur le AA qui va vous permettre de choisir la police. Donc, vous avez plusieurs polices qui vous sont proposées. Le T avec une flèche va vous permettre d'écrire en petit, moyen ou grand. Le pot de peinture va vous permettre de choisir la couleur. Alors, on est assez limité dans les couleurs de texte. Et vous avez l'alignement si vous voulez aligner à gauche, au centre ou à droite. Je valide avec le petit V. Vous avez possibilité d'ajouter des formes. Votre photo sera donc positionnée dans une forme. Par exemple, si je choisis celle-ci, ma photo est mise dans cette forme-là. Donc, mise en page va vous permettre de ajouter la photo. Les photos que vous avez déjà prises sont symbolisées avec un rond gris, avec un petit V. Si je sélectionne trois autres photos, il me propose en haut différentes mises en page. Je choisis celle qui m'intéresse. Et la mise en page sera prise en compte. Si je supprime, je supprime la photo qui est sélectionnée. Donc, il me suffira ensuite de cliquer sur la photo à supprimer. Pour aujourd'hui, nous allons rester là. Demain, je vous montrerai la suite de la création de votre livre photo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501